Voyons maintenant comment Rachid nous explique ce passage Et voici ce qu'il en est Vous l'avez sous les yeux Rachid est là Ah voilà, ça s'est décalé d'un cran Donc j'ai un petit souci On va redescendre Donc on voit que Rachid commentera aussi la suite Mais ici on ajuste ça Elohim parla à Moïse Que nous dit Rachid ? Il a parlé avec lui Quelque chose qui est de l'ordre du mishpat Mishpat en hébreu ça veut dire une phrase Mais ça veut dire aussi un jugement Donc on va voir en fonction de la suite de Rachid Si ça nous aide à comprendre Sur le fait qu'il a fait quelque chose de dur dans sa parole Vélomar Et de dire Vous voyez ici Lomar c'est la même chose que Vayomer qui est en dessous Et de dire Donc on voit que c'est quand même des synonymes Même si ensuite on va s'interroger Mais ici Lédaber Vélomar On voit bien que les deux sont vraiment dans le même contexte Il lui avait dit Lama Hare Ota Laham Haze Pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple ? Donc il y a un moment où Moïse a dit à Dieu Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Et ici ce que nous dit Rachid C'est que les mots employés sont en relation avec cette phrase qui a été dite entre parenthèses Vous voyez ici que dans le commentaire de Rachid Si vous aviez un manuscrit de Rachid Vous n'auriez pas les voyelles que vous avez ici Donc il y a déjà eu un travail d'édition Y compris dans l'hébreu Mais il y a encore un travail d'édition supplémentaire Dans le français Donc Elohim C'est la façon dont Jacques Cône traduit Elohim Parce qu'il ne veut pas écrire Elohim C'est un autre sujet On ne va pas tout expliquer Mais Elohim parle à Moshe Donc il ne veut pas non plus le traduire Moïse Il dit Moshe D'accord Vous voyez ici C'est ce qu'on avait remarqué En français c'est un peu plus compliqué Parce que Dieu adressa la parole à Moïse Ça correspond au Diboura Matril Elohim parla à Moshe Donc si on ne sait pas que c'est la même chose On se dit Mais de quoi ça parle ? On cherche partout dans le texte Elohim parla à Moshe Mais où c'est ? C'est parce que c'est Dieu parla Adressa la parole à Moshe On voit que déjà Que dans les traductions Jacques Cône Qui est le traducteur de Rachid N'adhère pas à la traduction du grand rabbinat Et nous on n'est pas obligé d'adhérer Ni à la traduction du grand rabbinat Ni à celle de Jacques Cône Voilà En tout cas On compare ça Donc Dieu adressa la parole à Moïse Ok Elohim parla à Moshe D'accord Alors il a instruit son procès Donc là c'est comme ça qu'il traduit Je ne suis pas vraiment d'accord D'Iber Ito Mishpat Il a parlé avec lui Quelque chose qui est de l'ordre du jugement Ou avec peut-être une certaine dureté Moi c'est comme ça que j'aurais traduit Ici on dit Il a instruit son procès Donc Jacques Cône va beaucoup plus loin là-dedans En disant C'est vraiment un procès Il l'a instruit Et là Quand on utilise ces mots-là On a l'impression de voir vraiment Une cour de tribunal Se mettre en place Peut-être qu'il y a un midrash Qui dit ça d'ailleurs Je ne l'ai pas en tête Mais si ce midrash existe Il n'est pas dans Hashi Et par contre il est dans la traduction de Jacques Cône Il a instruit son procès D'accord Pour s'être exprimé en termes durs Lorsqu'il lui avait demandé Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Donc là en termes d'édition Il y a les guillemets Il y a le point d'interrogation Etc Et surtout il y a ici Supra 5.22 C'est-à-dire que Jacques Cône Nous renvoie A l'endroit où ça a été dit Ce qui n'est pas le cas de Hashi Mais on aurait pu le savoir Et il suffit qu'on ait lu Les épisodes précédents Pour qu'on sache Qu'à un moment donné Dieu a dit Moïse a dit à Dieu La Mahareota La Mahazé Et c'est très intéressant Parce qu'on voit que Moïse A commencé lui-même En jugement En tout cas en questionnement Ça peut être Bien sûr la Torah Nous dit pas l'intonation Donc Oh là là Mais pourquoi est-ce que T'as fait du mal à ce peuple ? Ou alors Eh Pourquoi t'as fait du mal à ce peuple ? On n'a pas l'intonation De Moïse vis-à-vis de Dieu Mais néanmoins C'est pas de la soumission Il y a des mots Sur ce qui s'est passé Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? En réalité Vous vous souvenez peut-être Que c'est parce que Dieu envoie Le personnage divin de la Torah Envoie Moïse et Aaron Demander à Pharaon De relâcher le peuple Les pharaons disent Oui s'ils veulent partir C'est parce qu'ils sont désœuvrés Ils n'ont pas assez de choses à faire Dans la vie Et on va arrêter De leur donner la paille Tout en leur imposant La fabrication Du même nombre de briques Et à ce moment-là Moïse Est très peiné Et il dit à Dieu Pourquoi as-tu Fait du mal ? C'est le mal C'est tu as fait du mal Pourquoi est-ce que tu as causé Du mal à ce peuple ? Donc là Moi d'après Rachid Ce que j'entends C'est un discours Un petit peu Engagé Sur le plan émotionnel Moïse dit à Dieu Mais pourquoi est-ce que Tu as fait du mal à ce peuple ? Ce n'était pas ça le but On a raté Et Moïse revient En disant Attends Attends Moïse Il faut que je te dise quelque chose Moi je suis Adonai On ne sait pas trop A quoi ça répond Mais en termes d'intonation Si on veut suivre Rachid Et dire Vaidaber Elohim El Moshé Ça induit quelque chose D'un peu dur Et bien ça Ce serait peut-être L'intonalité de la réponse Du personnage divin De la Torah A Moïse Après c'est une autre question Pourquoi dire Je suis l'éternel Répond Au fait que C'est pas Ok Peut-être que A court terme Ça a produit du mal Auprès des enfants d'Israël Mais d'un autre côté Je suis l'éternel Je vous laisse réfléchir là-dessus Ce n'est pas notre objet Mais notre objectif C'est de comprendre Rachid Donc je le reprends Ah Quand je bouge Alors on va voir Si j'arrive à le faire comme ça Hop Non ça ne marche pas Chaque fois ça me met le Rachid Ah voilà Hop Si Non Désolée Voilà Alors Donc C'est ce que fait Jacques Cohn Elohim parlait à Moïse Il a instruit son procès Et là c'est vraiment Vraiment de l'édition De Jacques Cohn Voir Mais de Melachim Ça veut dire le deuxième livre des rois Chapitre 25 Verset 6 Et là c'est pourquoi Jacques Cohn en fait Ici on ne le voit pas Dans ce qu'il écrit Mais en fait il justifie Pourquoi il traduit De façon extrêmement Imagée et juridique Rachid dit Dieu a dit à Moïse Eh oh Il y a quelque chose que je dois dire quand même Pour répondre à tes accusations Mais Jacques Cohn Qui est beaucoup plus évidente Puisqu'il est juste Aller chercher Dans la Torah Où était écrit La Mahareota La Mahazé Je l'ai bien cité Oui La Mahareota La Mahazé D'accord Donc vous pouvez aller chercher ici On va le faire maintenant Supra 5.2 Ça veut dire Shemot 5.2 Donc on reprend On va dans l'Exode On va au chapitre 5 ici Et on va au verset 2 Et on s'attend à trouver La Mahareota La Mahazé Et donc c'est pas ce qu'on trouve On trouve quelque chose Qui ressemble Mais donc Donc on va trouver On va chercher autrement Mais normalement ici on voit Je vous le fais directement en français La Pharah ont répondu Quelle est cette éternelle Dont je dois écouter la parole En laissant partir à Israël Je ne connais pas l'éternel Et certes Je ne renverrai point Israël C'est un peu bizarre quand même Je ne me suis pas trompée Supra 5.22 Pardon 5.22 C'est moi qui me suis trompée Donc allons-y Voilà Logique Moïse retourna vers le Seigneur et dit Donc le Seigneur C'est à la traduction de Adonai Donc Adonai c'est jamais le Seigneur C'est soit mon Seigneur Soit Ça renvoie Mais en vrai Ça renvoie au Tétragramme Bref C'est pas grave Moïse retourna C'est pas grave Je veux le faire directement en hébreu La traduction est trop pénible Vayashov Mosheel Adonai Moïse retourna vers l'éternel Vayomar Et il dit Adonai Mon maître Donc là on traduit mon Dieu Mais non Lama Lama Hareota Lama Hase Pourquoi tu causais du mal à ce peuple Lama Hase Chez l'Artami Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ? Donc c'est intéressant On pourrait commenter là-dessus On va pas le faire tout de suite Par contre on peut aller voir Pourquoi Jacques Donc Jacques Cône Dit Demelachim 25-6 Donc on retourne dans Sfarim On veut plus être dans le Pentateuch On veut être dans les prophètes Parce que le livre des rois Fait partie des prophètes On veut être dans Roi 2 Demelachim N'est-ce pas ? C'est Roi 2 Ici Et il nous dit 5-22 Donc on fait 5 On fait ici 22 Et on va voir le rapport Avec la traduction de Jacques Cône Donc il répondit Oui en paix C'est mon maître qui m'envoie pour te dire À l'instant arrive chez moi Deux jeunes prophètes De la montagne d'Ephraim Donne pour eux je te prie Un quicard d'argent Et deux vêtements de rechange Quoi 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 Je me suis trompée C'est 25-6 Je regardais en dessous Donc 25 On fait le roi prisonnier On l'amena auprès du roi de Babilan Arriba On prononça sa sentence Donc ici on a la Va Yedaberou Oto Mishpat Et ils parlèrent À son sujet Ito Avec lui à son sujet Un jugement Et dans le contexte des rois Ça veut vraiment dire un tribunal Et donc c'est pour ça que Jacques Cône ici Traduit en parlant réellement De tribunal Excellent Donc on a compris Pourquoi Jacques Cône fait ce qu'il fait Mais en même temps C'est pas du tout On a compris aussi Que c'était pas du tout obligé Donc c'est toujours le problème Avec le français On constate les mêmes soucis Que ce qu'on avait eu Auparavant Au cours de notre première vidéo Donc voilà C'était par rapport À ce verset Va Yedaber Elohim El Moshe Va Yomer Elav Ani Adonai On a vu Quel était le problème De Rashi Qui est Sans doute Comment interpréter En fait On l'a pas vu On va essayer de le dire maintenant Quel est le problème de Rashi Pourquoi est-ce que Rashi A besoin de commenter Et en fait là C'est très dur à comprendre Mais je veux vraiment Me tenir à faire Un seul Rashi Par Parachat Parce que C'est le parallélisme Entre les deux versets Qui nous l'expliquerait Puisque Les deux se répondent Mais ici La question Que soulève Rashi C'est Compte tenu du fait Qu'il y a de la dureté Dans les paroles De Moïse De Dieu A Moïse D'où vient cette dureté Et la réponse de Rashi C'est Cette dureté vient De la dureté Dont Moïse A fait preuve En s'adressant à l'éternel Auparavant En disant Pourquoi tu fais du mal A ce peuple Et donc Il y a quelque chose Qui est de l'ordre De l'accusation Et de la contestation Mais d'une accusation Et d'une contestation Qui sont constructives Parce que la relation Entre le personnage de Dieu Dans la Torah Et Moïse Est une relation Qui se tient Et qui est suivie Passons A la lecture Des Tamim C'est très simple Je vous rappelle Qu'on va Les dire D'abord en français Pas en araméen Pour retenir Leur musique Puis l'appliquer Au verset C'est le milieu Du verset Et c'est la fin Du verset Vaille au mer Pardon J'essaie de vous le souligner Vaille au mer Elav Ani Adonai Et donc On peut le rechanter Ensemble En entier Par Partie Avec les deux Tamim Qui sont là Le milieu Et la fin du verset Vaidaber Elohim El Moshe Vaille au mer Elav Ani Adonai Voilà Que souhaitez-vous Retenir De ce passage De ce verset Vous pouvez prendre un moment Et écrire Ce que vous avez retenu De cette vidéo C'est très très bien De faire fonctionner La mémoire De cette façon Vous pouvez vous projeter Dans la lecture De ce verset Qui aura lieu A la synagogue Shabbat prochain Au tout début De la lecture De la Torah Et qu'est-ce qu'on apprend De là Sur la relation De la façon Dont la Bible Présente Dont la Torah Présente La relation Entre le personnage Divin Et Moïse Et leur sensibilité Et puis Est-ce que vous voudriez L'amener Pour cette fois-ci Voilà Eh bien Je vous souhaite Une bonne étude Pour cette semaine Et Shabbat Shalom Bien en avance Mais vous écouterez Peut-être Cette vidéo Après mercredi A très bientôt En tout cas